Donc on va aborder aujourd'hui un sacrement très simple, assez ignoré, mais qui est magnifique, notamment par les fruits qu'on peut en constater, le sacrement de l'extrême onction. Un sacrement qui fait peur à certains, parce que quand on parle extrême onction, on se dit, on appelle le prêtre pour que la personne meure. C'est tout l'inverse, on va le voir. On va donc successivement voir, bon, ce qu'est l'extrême onction. Ensuite, les éléments du sacrement. Vous savez, pour qu'un sacrement soit valide, il faut matière, forme ministre, on va voir tout ça. Et on va voir derrière les effets du sacrement. Pour enfin voir qui peut le recevoir et surtout quand le recevoir. Parce que là, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, beaucoup d'ignorances. Et il est important de bien remettre les choses en place. Donc tout d'abord, on va commencer directement. Nature de ce sacrement. Il a en fait deux noms, deux nominations. On l'appelle extrême onction ou encore sacrement des malades. Extrême onction ne veut pas dire, il y a souvent une erreur d'interprétation de ce mot, qu'on donne à l'ultime extrémité de la vie, quand la personne est en train de trépasser, si possible, un tout petit peu après qu'avant. Non. Extrême onction, ici, le mot extrême est utilisé pour dire la dernière onction. Pourquoi la dernière ? Parce qu'on a déjà reçu à travers les sacrements plusieurs onctions sacramentelles. Au baptême, le prêtre a été, au baptême, pardon, l'enfant a été ou un avec l'huile du saint crème. C'est le premier geste que le prêtre fera juste après le baptême lui-même. À la confirmation, on l'a vu, la matière du sacrement de confirmation est le saint crème, l'huile consacrée par l'évêque, et l'évêque ouint de saint crème le front du confirmé. Deuxième onction. Le prêtre, dans le sacrement de l'ordre, va recevoir pendant l'ordination une troisième onction. On va lui ouindre les mains qui sont consacrées. Et donc, la dernière onction que, logiquement, dans une vie normale, on reçoit est celle du sacrement des malades, de le terme de extrême onction. Le sacrement des malades, l'expression est utilisée, tout simplement, pour dire à qui s'adresse cette extrême onction. Elle est faite pour les malades. Jusque-là, ça va. Pas très compliqué. Alors, ce sacrement, nous en avons une très belle exposition, un très beau résumé, dans l'Épitre de Saint-Jacques. Bien sûr, comme tout sacrement, il a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. On l'expliquait, tous les sacrements ne peuvent être institués que par lui, puisqu'il y a, à travers l'action d'un homme, un pouvoir divin, une action directe du Christ sur la personne qui reçoit le sacrement. Donc, tout sacrement a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc que l'extrême onction. Mais c'est vrai, dans l'Évangile, ce qui ne pose aucun problème, on n'a pas le moment exact. Il ne nous a pas été rapporté le moment exact où le Christ a institué l'extrême onction. C'est rapporté pour l'Eucharistie, le jeudi saint, ça va. Pour l'extrême onction, on n'a pas ce moment exact. Bien sûr, dans l'Évangile, c'est en Saint-Marc au chapitre 6. Il est dit que les apôtres donnaient une oignée d'huile, les malades, et que ceux-ci guérissaient. Le consul de Trent, lorsqu'il explique cette phrase, juge que c'est là encore simplement une figure du sacrement. Pourquoi ? Parce que ce sacrement ici n'a d'effet que sur le corps, enfin ce geste des apôtres, pardon, n'a d'effet que sur le corps et l'extrême onction a un effet premier sur l'âme, comme on va le voir. Donc c'est qu'une figure du sacrement. Le Christ a institué ce sacrement-là et puis nous est rapporté derrière par les apôtres eux-mêmes. Dans ce très beau passage donc de Saint-Jacques, « Quelqu'un est-il malade parmi vous ? » Qu'on appelle le prêtre de l'Église, qu'on appelle les prêtres de l'Église. « Et que ceux-ci prient sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » L'onction. « En loignant d'huile au nom du Seigneur. » « Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le rétablira. » Ça c'est l'aspect corporel. « Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Ça c'est l'aspect spirituel. Les deux grands effets du sacrement. Ce sacrement-là peut effectivement donner un mieux voire guérir les corps. Et surtout, on va le voir, il va apporter au niveau spirituel la paix de l'âme. Et qui dit paix, dit rétablissement dans l'ordre à Dieu. Et d'où effectivement on va voir le pardon des péchés. Et on va voir ce que ça veut dire. Donc très très beau sacrement, ici résumé par Saint Jacques. C'est cela l'extrême-onction. Alors les éléments du sacrement. La deuxième partie. Je vais assez vite pour arriver au plus important, le plus beau, les effets du sacrement. Les éléments du sacrement. Donc un sacrement, vous le savez, signe sensible, efficace, institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. Volontairement, à chaque cours, je répète la formule, on appelle ça du matraquage psychologique, mais sans aucun regret ni repentance de ma part. Donc, ça vous dit bien quels sont les éléments essentiels du sacrement pour les sacrements. Signe sensible. Sensible, il faut qu'il y ait de la matière, un élément matériel. Pour qu'il y ait une signification, il faut qu'il y ait une parole qui donne valeur de signe à la chose. Et pour que ce soit le Christ qui agisse à travers ses sacrements, qu'il soit efficace autrement dit, il faut qu'il y ait un ministre qui se pose comme ministre de l'Église, comme ministre du Christ. Les trois conditions, matière, forme, ministre. La matière du sacrement de l'extrême-onction est l'huile des infirmes. Pardon, excusez-moi, on n'est plus au baptême là. L'huile des infirmes. Donc vous savez, je vous l'avais déjà dit je crois, l'évêque, tous les ans, pendant la semaine sainte, normalement c'est le jeudi saint au matin, de manière traditionnelle, même si aujourd'hui ils ont déplacé ça en début de semaine sainte. En soi, c'est le jeudi saint au matin. L'évêque consacre des huiles qui vont devenir saintes par cette consécration et qui serviront à tous les sacrements de l'année pour montrer que toutes les grâces du sacrement découlent de la croix du Christ. Nouvel arbre de vie. Et donc il va consacrer le jeudi saint au matin, trois huiles différentes. Il va consacrer l'huile des catéchumènes qu'on va utiliser au baptême et à l'ordination des prêtres. Il va consacrer l'huile des malades, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis ensuite le saint crème pour la confirmation, le sacre épiscopal et la consécration de tout ce qui touche directement, ce qui contient le Christ. Un calice est consacré avec le saint crème, un baptisé est consacré avec le saint crème parce qu'il est le temple du Christ. Voilà. Donc ici l'huile des malades, c'est la matière éloignée. La matière prochaine, très belle, le prêtre va donc faire des onctions sur le malade. Il va en faire sur les différents sens du malade. Les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, le toucher sur les mains, éventuellement même sur les pieds quand c'est possible. Pourquoi ces onctions partout ? Pour comprendre ça, il faut revenir à un autre rite liturgique, le rite du baptême. Et du baptême d'adultes qui est la référence première du rite baptismal. Le rite du baptême des enfants n'est qu'un rite simplifié du baptême des adultes. Et lors du baptême d'adultes, dans les cérémonies préparatoires, juste avant le baptême, le prêtre va justement signer de la croix les différents sens du futur baptisé. Pour que, à travers ce signe-là, à travers ces signes de croix, ce qui est signifié, c'est que justement la grâce de la croix, la grâce de la rédemption, pénètre tout l'être du futur baptisé. Et donc le prêtre va faire effectivement ses signes de croix sur les différents sens. Et après ça, il ira plus loin, sur les épaules pour qu'il porte le joug du Christ, sur les yeux pour qu'il voit la gloire de Dieu, les formules sont très très belles. Et à la fin, je te signe tout entier. C'est la croix qui envahit complètement et qui déjà symboliquement purifie le futur baptisé. Et bien l'extrême-onction, la matière prochaine, va être justement ce même rite, où le prêtre va ouindre, mais cette fois-ci avec l'huile, où il va ouindre les différents sens du malade. Et là où la grâce baptismale avait tout purifié, et bien l'onction du sacrement des malades va prier le Seigneur pour que soient remises à cette personne tous les péchés qu'il a commis par l'ouïe, par la bouche. Et Dieu sait s'il y en a. Ainsi de suite. Et donc, on va voir effectivement à travers ça la forme du sacrement qui apparaît, que par la miséricorde de Dieu, que par cette onction et sa très sainte miséricorde, le Seigneur vous remet tous les péchés que vous avez commis par l'ouïe, par l'odorat, par le goût et la parole, par le toucher. Et c'est la croix qui, à nouveau, la croix de miséricorde, la croix du pardon, qui, à nouveau, vient envahir, en quelque sorte, tout l'être du malade. Très beau sacrement. Et vous comprenez ici, le symbole de l'huile qui pénètre, c'est l'huile adoucie. Adoucie. Et donc, c'est là pour adoucir, effectivement, les peines, les souffrances du malade. Et puis, l'huile qui fortifie. Qui fortifie parce que on est fait pour le ciel, certainement, et heureusement. Enfin, le passage pour y aller, la mort, c'est un peu compliqué quand même. On a un petit peu peur. Donc, ça nous fortifie. Vous voyez, matière et forme du sacrement. Le ministre du sacrement, c'est bien sûr le prêtre. Avec une petite nuance. Une petite nuance, c'est que le ministre premier du sacrement, le sacrement, c'est le curé de paroisse. Et oui, tout à fait. C'est le curé de paroisse, le ministre premier du sacrement de l'extrême-onction. Et le curé de paroisse, un devoir grave, jusqu'au péril de sa mort, d'aller extrémiser un malade qui en a besoin. Il doit être prêt à mourir pour aller donner l'extrême-onction. Deux petites vérités révélées en période de Covid, où nombre de curés se sont enfermés par crainte d'être contaminés et ont laissé les gens mourir tout seuls à l'hôpital. Le prêtre, quand il est curé, a un devoir grave d'aller porter extrême-onction, même au risque de sa vie. Ça, c'est le curé de paroisse. Seulement le curé. Seulement le curé. Et parce qu'il est, pourquoi ? Parce que le curé, comme le dit le mot, le mot curé, d'où il vient ? Koura. Koura, c'est celui qui a le soin des âmes. Et donc, l'Église, le pape, à travers son évêque, lui a confié complètement le soin de toutes ces âmes. Et c'est justement au moment ultime où l'âme va être rappelée par le bon Dieu, jugée par le bon Dieu, et bien cette âme, elle a plus que jamais besoin de soins. Et donc le curé, il a un devoir grave de subvenir aux soins spirituels de cette personne en danger. Logique. Logique. Secondairement, est ministre de l'extrême-onction, tout prêtre, bien sûr, et même sans permission du curé, heureusement, mais en supposant que le curé la donnerait, évidemment. C'est cela. Mais voilà la petite nuance sur le sacrement, sur le ministre du sacrement, et qui vous montre tout de suite, c'est pour ça que je la souligne, elle vous montre l'importance de ce sacrement. Et donc, quelque part, le devoir qu'on peut avoir vis-à-vis de ses proches qui, justement, approchent de la mort, les devoirs spirituels qu'on a vis-à-vis d'eux, pour justement les aider et faire venir le prêtre. Donc, matière, forme, ministre du sacrement. Pas très compliqué, heureusement. On en arrive donc tout de suite, et c'est la partie la plus impressionnante, aux effets du sacrement. Alors, je vous disais, deux grands types d'effets du sacrement. si on reprend la parole de saint Jacques, qu'il prie le Seigneur pour lui en le oignant d'huile aux saintes, et disait saint Jacques, le... je vous rends les mots exacts, et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le rétablira. Il peut y avoir donc des effets sur le corps. Et il y a des effets sur l'âme. Et s'il a péché, continue saint Jacques, ses péchés lui seront remis. Et donc, effectivement, l'extrême onction va remettre les péchés, tous les péchés véniels que la personne aurait commis et qui n'auraient pas encore été pardonnés. Dans la mesure d'une attrition à un regret général de ses péchés, tous ses péchés véniels seront remis. L'extrême onction peut même, en cas de besoin, remettre les péchés mortels. Même les péchés mortels. On va supposer quelqu'un, un baptisé, il est... il vient de tuer son père, sa grand-mère et sa belle-soeur, tout ça en même temps. Il se dit tiens, j'ai fait une bêtise, je prends la voiture, je vais aller me confesser. Puis il se dit plus tiens, j'ai fait une bêtise. Il regrette vraiment ses péchés. Il n'a pas encore la grande contrition parfaite, mais il regrette ses péchés, il dit c'est pas bien ce que j'ai fait, il faut j'allier me confesser. Il prend sa voiture pour aller à l'église et ping, accident de voiture. Et le voilà qui est là entre la vie et la mort, complètement inconscient. Le prêtre arrive, eh bien tant pis pour toi, tu t'es pas confessé, à l'enfer. Heureusement que non, heureusement que non, Dieu est infiniment bon. Parce qu'il a, je dis bien, parce qu'il a le regret de ses péchés mortels, eh bien l'extrême onction à ce moment-là, alors qu'il est totalement inconscient, il est entre la vie et la mort, l'extrême onction lui remettra ses péchés mortels. et il pourra être sauvé. C'est beau, hein ? Dieu va jusqu'au bout, si je peux dire, pour aller chercher l'âme. Ça m'est arrivé une fois, je pense que tout près il pourrait vous raconter des histoires assez extraordinaires sur l'extrême onction, de ce qu'on a vu, c'est assez impressionnant. Et une fois ça m'est arrivé avec un garçon, il avait, peut-être que j'ai raconté l'histoire, je ne sais plus, il avait 32 ans à peu près, il avait une leucémie à l'âge de 18 ans, il s'en était remis, et puis à 30 ans il rencontre la femme de sa vie, il veut se marier, très bien, check-up complet, médical avant, aucun problème, mariez-vous. Et trois mois après, la leucémie recommence. Ce garçon au niveau religieux n'avait absolument rien, reçu. Il avait été baptisé, point final. Et là-dessus, la leucémie étant assez galopante, à peine la maladie est apprise, que la marraine de ce garçon, qui elle était une de nos fidèles, dit à la jeune épouse, qui même au niveau religieux n'avait pas plus reçu que son nouveau mari, que son mari récent, et dit à la jeune épouse, à la mère du malade, on part à Lourdes direct. Et ils partent trois jours à Lourdes, en pèlerinage, pour ce malade, pendant que lui était en chambre stérile, à l'hôpital, et demandent à un prêtre, ces trois mêmes jours, de célébrer la messe pour lui. Un samedi, dimanche, lundi. Et le lundi matin, dernière mai à célébrer pour lui, les trois pèlerins étaient encore à Lourdes. Pendant ce temps-là, à Paris, les infirmières arrivent le matin à faire, je ne sais pas quel examen médical du matin à ce malade, plus aucune trace de leucémie, plus rien. Alors, le check-up complet, on recommence tout, rien, aucune trace de leucémie. Alors, les médecins ne comprennent rien, et ils disent, écoutez, par sécurité, on vous laisse comment fermer dans vos chambres stériles pendant 24 heures, on va voir ce qui se passe après. Au bout de 24 heures, il a été fou dans sa cage, évidemment, il était en pleine forme, à peu près. Et donc, finalement, ils l'ont libéré. Ils l'ont sorti d'hôpital, des contrôles, rien. Saint-Marine lui écrit, pour lui, tu vois, le bon Dieu et la Sainte Vierge te montrent leur bonté, tu ne les connais pas, ils se manifestent à toi, à travers cela, et s'ils guérissent les corps, c'est pour guérir les cœurs. Et le but, est effectivement, que tu découvres ton Père du Ciel, et que tu te mettes à vivre en Fils de Dieu. Pour ça, il faut l'avoir le prêtre. Et lui, tergiverse, les semaines passent, on arrive vers le moment de Noël, et là, la marraine écrit à son filleul, le passage de l'Évangile de Saint Jean, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On arrive à Noël, il vient chez nous, tu dois le recevoir. parce qu'il est venu chez toi, il s'est montré à toi, par sa bonté. Donc, va voir un prêtre. Et lui répond, non. Le 27 décembre, elle le sait, mais elle recommence. Alors là, il se dit, c'est n'importe quoi, Lourdes, c'est du bidon, c'est qu'une rémission, enfin, il se révolte et tout ça, bref. Je passe un peu le détail pour aller plus vite. Et finalement, en février, il accepte de voir le prêtre. Le prêtre vient, commence à lui expliquer, il est vraiment les béabas de la vie chrétienne, ce que c'est que la confession. Il n'était pas, à ce moment-là, entre la vie et la mort. Les médecins l'avaient condamné. Il est donné un mois, deux mois de vie. Et donc, le prêtre lui dit, il lui explique un peu les béabas. Et puis, l'invite, il lui explique comment se préparer à la confession, ainsi qu'à sa jeune épouse. Et le prêtre dit, ben voilà, je repasse dans huit jours pour vous confesser. Et de là, je vous donnerai le sacrement des malades. Sauf que, 48 heures après cette première rencontre, notre malade fait une crise de septicémie. Et il est là, semi-comateux, entre la vie et la mort. Le prêtre revient, la jeune épouse était doublement éplorée, de part évidemment, à la nouvelle crise. Et d'autre part, il dit au prêtre, mais il n'a pas pu se confesser, c'est dramatique. Et le prêtre lui dit, rassurez-vous, il va donner l'extrême onction et l'extrême onction fera office de confession. Il sera pardonné de tous ses péchés parce qu'il le regrettait. 10 minutes avant de faire sa crise de septicémie, il prépare encore sa confession. Tout le regret était là. Et le prêtre en a un chambre stérile parce que les médecins lui disent, bon, pas de problème, allez-y quoi. Vu l'état, vous pouvez y aller. Et alors, il a été semi-comateux, donc c'était à travers la vitre, parce que vous savez, les chambres stériles, les gens voient pour parler à l'extérieur, tout ça. Il était allongé et puis donc il y avait tous les spasmes de douleur qu'on sentait. Et quand c'est comme ça, vous savez, quelqu'un dans le coma, ça c'est de faire attention, ils peuvent entendre tout ce que vous dites. Ils peuvent poser des actes profonds au niveau moral. Ce qui veut dire que quelqu'un dans le coma, non seulement faites attention à ce que vous dites autour de lui, commencez pas à vous disputer pour le réitage, ça fera peu les ordres. Mais surtout, surtout, disposez-le. Dites, parlez-lui et parlez-lui du bon lieu. Dites, je vous salue Marie à côté de lui. prie de temps en temps à côté de lui. On dit, enfin, les médecins disent quand c'est comme ça, qu'ils ont une attention mais assez brève. Plus par flash, ils n'ont pas tout le temps. Mais ils peuvent avoir une attention mais qui est brève. Et donc, de manière courte, disposez-le. Et là, le prêtre, donc dans cette chambre stérile, récit un je vous salue Marie à voix haute et lui dit, voilà ce qu'il va faire. Qu'attends l'extrême-monction, c'est tout le pardon de ses péchés qui va être accompli. Et on voyait un peu l'espace de douleur et ce crispé assez régulièrement. Et donc, le prêtre, l'a donné l'extrême-monction qui va pardonner tous ses péchés et en même temps, deuxième effet, on va voir tout le corps se détendre complètement. La paix même corporelle qui arrive. Et il mourra quelques heures plus tard complètement en paix. L'extrême-monction qui peut, en cas de nécessité, pardonner les péchés même graves. Dans la mesure où ceux-ci sont pardonnés. Dans la mesure où ceux-ci sont regrettés. ou ils sont regrettés. Il faut faire attention parce qu'il y en a certains, vous voyez, ils se disent « Moi, je vais à l'église trois fois et l'église vient à moi une fois dans la vie. Je vais à l'église pour mon baptême, pour mon mariage et pour mon enterrement. Et puis l'église, elle vient une fois à moi pour l'extrême-monction, quand c'est foutu. Alors, ils veulent avoir l'extrême-monction mais ils ne regrettent pas leur péché passé. Et s'il n'y a pas le regret des péchés graves passés, eh bien, ces péchés graves passés ne sont pas pardonnés. Ils ne sont pardonnés qu'en cas de véritable regret de ces péchés. Donc, le pardon des péchés vénial, même mortel en cas de nécessité, si jamais ceux-ci sont regrettés. Par là même, l'extrême-monction peut aussi, en fonction des dispositions, comme la confession, en fonction des dispositions, peut remettre non seulement les péchés, mais une partie, voire toutes, les peines dues au péché. Ça, c'est exactement comme la confession. Je vous rappelle qu'un péché, il y a la faute, même, je tue ma belle-mère, d'accord ? Et puis, il y a la peine qui est due à la faute. Si je suis ma belle-mère, je suis un criminel, et donc, heureusement, l'État me mettra en prison, la justice. Voilà, d'accord ? Il y a la faute et il y a la peine. Alors, eh bien, l'extrême-monction, comme la confession, ici, elle va remettre la faute, c'est le regretté, et dans la mesure des dispositions et de la profondeur du regret de la personne, elle peut remettre aussi en partie la peine, voire toute la peine, qui sans cela sera justement purgé au purgatoire. Le mot purgatoire qu'est-ce qu'elle a ? Voilà. Donc, remise du péché et en partie ou totalement de la peine du péché. L'extrême-monction, après les effets sur l'âme, peut encore avoir des effets sur le corps, sur la santé. Saint Jacques, dans ses propos, est clair que les prêtres prient sur lui en loignant du nom du Seigneur et la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le rétablira. on voit des petits miracles assez régulièrement à travers le sacrement de l'extrême-monction. Et là, aussi, je pense que pas mal de prêtres pourraient en témoigner. par exemple, je vous dis à un certain moment, ma toute première extra-monction, je vais être prête depuis quelques jours, une semaine, dix jours, je ne sais plus de souvenirs, et je vais chez des amis et là, il y avait avec eux une bonne dame relativement âgée qui était leur ancienne femme de ménage et qui était vraiment l'ami, la famille, donc elle ne travaillait plus dans la famille mais c'est un peu sa seconde famille, elle était très souvent dans cette famille-là. Et puis, cette brave dame était en larmes parce que sa fille, elle-même femme de ménage, était entre la vie et la mort à l'hôpital pour être tombée d'une fenêtre du premier étage. Une très mauvaise chute. Alors, je lui propose d'aller voir sa fille à l'hôpital et pour lui donner extra-monction. Et j'arrive effectivement à l'hôpital et là, elle a été donc en réanimation, très grave traumatisme. Puis, les médecins là aussi me font comprendre que je fais ce que je veux parce que c'est fini. Et j'arrive donc, alors je la dispose comme je peux oralement alors qu'elle est dans ce combat très profond en une minute, deux minutes et je commence les onctions sur le corps. Les oreilles les yeux les yeux s'ouvrent. Huit jours après, elle était assise et elle prenait un repas entier. Un an après, je repasse au même lieu et je retrouve cette personne en pleine forme qui a pris son travail et tout. si Dieu veut, cette personne-là, je ne sais pas, elle avait une quarantaine d'années, elle était mère de famille, il avait deux ou trois enfants, j'ai plus souvenir. Le bon Dieu a voulu la laisser en vie et il est passé par l'extrême-enction pour la laisser en vie. Ça peut être comme ça des guérisons totales, ça peut être d'autres fois des mieux plus qu'évident. Ça arrive souvent à des extra-enctions qu'à la suite, la personne est un regain de santé pendant quelques années. Ça arrive souvent. Une fois comme ça, j'ai une personne âgée 80 et quelques années, je ne sais plus combien, et elle avait fait deux AVC de suite. deux AVC de suite. Et là aussi, je veux dire, on m'a dit quoi avec des AVC très lourds. Et les médecins étaient aussi un petit peu désespérés, ils ont un petit peu tout essayé pour la rétablir. Et on lui donne l'extrême-enction. Rétablissement assez progressif, mais spectaculaire. elle a vécu cinq ans encore en bonne santé derrière. C'est le choix du bon Dieu. La vie appartient à Dieu. Mais des fois, il va donner une grâce de guérison ou de net mieux corporel en passant par l'extrême-enction. D'où l'importance et la beauté même là-dessus de ce sacrement. à ne pas négliger. Je pourrais multiplier comme ça les histoires. Mais multiplier. Sacrement important donc par ses effets qui donc nous mène à la quatrième partie. Là aussi, il va falloir préciser pas mal de choses et qu'on pourra illustrer par plein d'exemples. qui peut recevoir le sacrement ? Qui peut le recevoir ? Alors, c'est son principe assez simple. Il faut bien sûr comme tout sacrement, il faut être baptisé. Il faut être malade. Mais attention, d'une maladie qui soit grave, c'est-à-dire qui, laissée à elle-même, peut mener à la mort. Je lui dis, l'abbé, j'ai un rhume, je peux avoir extra-monction, s'il vous plaît ? Non. Ah, mais je veux guérir parce que mes médicaments, ils coûtent cher. Ce n'est pas fait pour ça. D'accord ? Une maladie qui, laissée à elle-même, mènerait à la mort. Donc, ça veut dire, et puis ensuite, prenons qu'il faut être baptisé, être malade d'une maladie grave, et ensuite, il faut, puisque le sacrement a pour effet premier, l'effet spirituel et donc, il relève d'une âme qui a péché, eh bien, il faut avoir péché. Ça veut dire quoi ? Pas que vous ferez extrait de péché pour le recevoir. Non, d'accord ? On est tous pécheurs adultes, malheureusement. Mais ça veut dire qu'on ne donnera pas l'extrême-monction à un nourrisson, à un enfant qui n'a pas encore eu l'âge de raison. On ne donnera pas l'extrême-monction. Ce n'est pas la peine, il n'a pas péché. Ça ne sert à rien de dire que le Seigneur, par cette sainte onction et sa très grande miséricorde, te remette les péchés que tu as commis par la parole. Il n'a jamais parlé. Ça ne sert à rien. Il n'a pas parlé, d'accord ? Donc, on ne donne jamais l'extrême-monction à un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Ça, c'est les conditions générales pour recevoir l'extrême-monction. Ça se situe où à peu près l'âge de raison ? Alors, l'âge de raison, ça veut dire quoi l'âge de raison ? Très bonne question. Donc, l'âge de raison, c'est l'âge à partir duquel un enfant a conscience, et je dis bien conscience, non pas psychologique, mais conscience morale de ce qu'il fait. c'est-à-dire qu'il sait, je dis bien qu'il sait ce qui est bien ou mal. Non pas qu'il ait fait tout son catéchisme, mais il sait et il comprend, c'est la raison, que quand il ment, c'est mal. Il le comprend, ça ne veut pas dire qu'il le sent. Un animal, je ne sais pas, vous interdisez à un chien de rentrer dans cette pièce. Vous le dressez, il ne comprend rien, le chien. Et donc, il va rester à la porte. Si jamais il s'avance, il sait qu'il va se prendre une rouste. Ça, on est en domaine du sentier du dressage. Un enfant, au tout début, il n'a pas encore l'âge de raison, vous allez dire ça, non. Si vous commencez à expliquer à un non pourquoi c'est non, ça ne sert à rien. Évidemment. Il n'a pas encore l'âge de raison. Quand il peut comprendre, là, il a l'âge de raison. Alors après ça, c'est très variable. Des enfants peuvent avoir des éclairs d'âge de raison à 4 ans. On dit en général que l'âge de raison c'est 6-7 ans. On dit en général. Et donc, c'est l'âge qu'il faut avoir pour faire sa première communion et effectivement, là aussi, pour recevoir l'extrême-anction. Voilà ce que c'est que l'âge de raison. On parlera aussi, j'en profite, c'est un terme que vous pouvez des fois entendre au niveau religieux et qui a aussi ça en importance. On parle également quelquefois de l'âge de discrétion. L'âge de discrétion, là, c'est plus tard, qu'est-ce que c'est ? C'est l'âge où la personne a les éléments pour pouvoir faire des véritables choix. L'enfant, il a donc 7 ans, il a l'âge de raison, mais il fonctionne encore énormément et heureusement par imitation et par l'affectivité. Pour faire plaisir à sa mère, il va faire ça. Il veut faire plaisir à sa mère parce qu'il aime sa mère, il l'a compris, il veut le vivre, il est responsable, il a l'âge de raison. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas encore l'âge des grands choix de sa vie. Il a le temps, il n'en est même pas capable. L'âge de discrétion, c'est l'âge auquel quelqu'un peut effectivement poser les grands choix de sa vie. Alors, ça varie, j'ai quelques fois il y a les grands adolescents qui sont toujours des gamins, des enfants éternels, d'accord ? Ils ont quand même l'âge de discrétion, d'accord ? En général, on dit l'âge de discrétion, ça peut être 16 ans, ça peut être tout ça, quoi. Mais je prends un exemple qui peut arriver quand on parlera de l'âge de discrétion. Vous avez un enfant, ça m'est déjà arrivé, une petite fille, une éthiopienne, de l'avion, 10 ans, 11 ans, et ses parents étaient musulmans. Et elle, non baptisée donc, avait reçu des grâces du bon Dieu et elle désirait le baptême. Elle voulait être baptisée. Et par une des parents de ses amies, elle s'instruisait quand elle s'est attachée à cette amie-là, et bien elle priait, tout ça, et les parents lui faisaient un petit peu de catéchisme. et elle désirait mais ardemment le baptême. Et bien le prêtre, parce qu'elle n'a pas encore l'âge de discrétion, qu'elle est encore sous l'autorité de ses parents qui ont effectivement sa main complètement en vie, et bien le prêtre ne peut pas encore la baptiser. il faut attendre qu'elle ait l'âge de discrétion, qu'elle puisse assumer son choix et que là aussi, après ça, c'est une question de prudence de la part du prêtre, qu'on soit à peu près, qu'on ait vraiment une certitude morale, qu'elle pourra persévérer sans risque d'apostasie à causer ses parents ou autres. Vous voyez, c'est un moment où l'âge de discrétion va rentrer en compte. Âge de raison, âge de discrétion. Donc pour l'extrême onction, c'est l'âge de raison. Quand la recevoir ? Quand la recevoir, il ne faut pas attendre l'ultime extrémité de la maladie pour recevoir l'extrême onction. Dès qu'il y a une maladie grave qui est déclarée, qui a un risque réel de mener à la mort, là, il faut faire appel au prêtre. Je prends un exemple très concret et malheureusement fréquent. Quelqu'un découvre qu'il a un cancer et un cancer embêtant. Vous avez des cancers qui aujourd'hui se soignent assez facilement. Le cancer du sein hausse, il est plutôt on dira aujourd'hui qu'il y a quand même un risque d'essai qui est quand même très réduit aujourd'hui. Vous avez des cancers beaucoup plus embêtants. Je ne sais pas, intestin, poumon, n'importe quoi. Quelqu'un apprend, découvre qu'il a un cancer du poumon, un petit peu avancé. il ne faut pas attendre qu'il soit dans le coma pour appeler le prêtre. Dès qu'il apprend ça, eh bien, il peut appeler le prêtre pour recevoir l'extra-monction au début de la maladie. Parce que ce sacrement-là va aider, va porter le malade pendant sa maladie. C'est la particularité de l'extra-monction, c'est qu'elle va être efficace, elle va apporter des grâces pendant toute la durée de la maladie. Et si jamais quelqu'un reçoit l'extra-monction au début de maladie et que Dieu ne le rappelle à lui qu'un an après de cette maladie-là, eh bien, l'extra-monction portera ses fruits pendant toute l'année. D'où l'importance de la recevoir relativement tôt en cas de maladie grave, encore une fois. Je conseille même, puisque j'ai vu plusieurs fois, dans des familles, par exemple. Une maladie grave, quand il y a des enfants en bas âge, une maladie grave qui touche l'un des deux parents est une épreuve pour toute la famille, y compris pour les enfants. Je conseille à titre personnel de donner l'extra-monction en présence de toute la famille pour que les enfants aient l'exemple de leurs parents qui remettent ça entre les mains du bon Dieu, dans la confiance, dans la paix. Et comme le sacrement produit la paix de l'âme, le but premier du sacrement, c'est de la produire dans la personne malade, mais je suis persuadé que, indirectement, c'est une occasion pour ceux qui y assistent, et en l'occurrence les enfants, le mari, ainsi de suite, d'apporter aussi une part de cette paix face à l'épreuve, face à la maladie. Donc moi, je conseille ça dans les bonnes familles. Là, vous savez, ils vont cacher la maladie aux enfants. Quelquefois, c'est une question prudentielle, quelquefois au début, quand rien n'est sûr, comme ça, pourquoi pas, à la rigueur. Mais au bout d'un moment, il faut que les enfants apprennent à vivre la maladie de l'un ou l'autre de leurs parents. Et si jamais les parents profitent de l'occasion pour apprendre à leurs enfants à vivre cela, sous le regard de Dieu, dans la paix, eh bien, cette maladie d'un des deux parents devient une épreuve au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire une difficulté dont les enfants ressortent grandis et prouvés, au sens noble du terme. Donc, vous voyez, quand recevoir le sacrement de l'extrême enfant. Vous avez là aussi mille histoires très très belles que nombre de prêtres pourraient vous raconter sur ce sacrement quant à la réception du sacrement. Vous récitez très souvent, 50 fois par jour, 53 fois par jour à l'évole chapelet, minimum, le « Je vous salue Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Et on demande la grâce d'une bonne mort. Notamment, quand on récite le quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Sainte Vierge à Marie. « Il est impressionnant de voir des malades recevoir l'extrême-onction contre toute attente. Il a désiré, il n'y avait pas de prêtre et le bon lieu se débrouille pour qu'il reçoive l'extrême-onction. » On a tous, en tant que prêtre, vécu des cas comme ça. L'exemple le plus impressionnant que j'ai, c'est l'un de nos prêtres, en l'occurrence, la Béchvin Berger, qui a été super générale de la Fraternité pendant tout un moment. Et à l'époque, il était super générale, il faisait le tour du monde. Et entre autres, il passait à Singapour une fois parce qu'on allait y fonder ce qui aujourd'hui est le siège du district d'Asie. Et puis alors, à Singapour, on n'avait pas de prêtre sur place et on avait donc un très bon fidèle. Nos prêtres, ils passaient à l'époque, je ne sais pas, tous les mois, tous les deux mois. Et donc, il y avait un fidèle qui faisait un petit peu le lien, si vous voulez, entre la communauté locale et puis le prêtre. Et donc, il répertoriait les besoins. Et quand le prêtre arrivait, il avait son ordre de mission établi en gros par ce laïc-là avec tous les besoins. Un tel à préparer au mariage, un tel à... Première communion, je n'en sais rien. Et puis là, le prêtre arrive, l'abbé Schindberger en l'occurrence, et il nous dit, il y a une urgence absolue. En ce moment, à l'hôpital, il y a telle personne, tel étage, telle chambre qui est en train de mourir et il faut porter l'extrême-onction. Le prêtre, il commence par là, il va à l'hôpital, c'est Singapour, moi je ne connais pas, Gratia, il a 800 mètres d'altitude, enfin je ne sais rien. Voilà, il va dans l'hôpital, telle chambre, tel étage et il arrive, la famille m'est toute contente. Ah, enfin, M. l'abbé, l'extrême-onction, le malade va être tellement désiré, tout ça, va très bien. Et le prêtre donne l'extrême-onction, tout content, et puis il continue à faire tout son apostolat, sa liste, quoi. Puis il arrive le soir, il logeait chez ce fidèle et ce fidèle lui dit, mais vous savez, je ne comprends pas là, il y avait une urgence, la famille l'a encore rappelé cet après-midi pour que vous passiez de l'extrême-onction. Vous prenez, ben j'ai donné ce matin, j'ai commencé par là. Ben non, elle réclame absolument l'extrême-onction. Il s'était trompé d'étage. Et donc, cette première personne, donc il est reparti, il a pu extrémiser le deuxième. Mais vous voyez, cette première personne qui avait tant désiré l'extrême-onction, qui avait besoin de prier la Sainte Vierge à Marie de Toulon, dans sa vie, eh bien, il a eu l'extrême-onction par cette erreur du prêtre voulue par le bon Dieu. Qu'il y en a des deux pour le prix d'une, quoi. On a tous des histoires comme ça. Moi, ça m'est arrivé, elle a dit, moi, ce n'est pas graciel, mais ça m'est arrivé deux fois. Une fois comme ça, on allait voir quelqu'un, une malade, qui s'était beaucoup dévouée pour la maison dans laquelle j'étais. à l'époque, j'étais professeur à Flavigny, au séminaire de Flavigny. Et donc, une des personnes qui avait, une personne âgée, qui avait des séminaires pendant 30 ans, qui logeait dans le bâtiment d'un côté, était entre la vie et la mort. Et donc, on y passait très régulièrement, comme je crois, c'est tous les jours. On passait la voir des séminaristes, ou nous, pour l'assister pendant son agonie. Et puis, un soir, j'y vais. Et là, dans le couloir, je suis arrêté. Et puis, je savais que cette personne-là, c'était vraiment la fin de la fin, peut-être la dernière nuit, à peu près. Et je traverse le couloir, et là, il y a quelqu'un qui me voit, me dit, « Monsieur l'abbé, mon père, voilà, j'ai ma mère ou autre qui est là, dans le coma. Elle aurait beaucoup aimé me voir le prêtre pour recevoir le sacrement. Est-ce qu'il pouvait venir ? » Je lui ai dit, « Aucun problème. » J'arrive. Et puis, dans le coma, effectivement, je veux dire, à première vue, ce n'était pas l'agonie finale. Alors, très bien, j'explique à la famille ce que c'est que l'extrême-monction, je prépare la personne en une minute, autant que je le peux, et puis, je lui donne l'extrême-monction. Puis, voyant qu'elle a encore un peu de couleur, je dis à la personne, « Au bout d'une demi-heure, j'ai beaucoup de sous-permété, je vais avoir un autre malade, et puis, dans une heure, je reviens. » Et je reviens une heure après, la personne était morte. Et bien, elle avait attendu, le bon Dieu avait attendu pour la rappeler que le prêtre lui donne l'extrême-monction. Très, très beau. C'est arrivé plein de fois. Une fois, moi aussi, je me suis trompé de chambre. Enfin, pas trompé de chambre, ils avaient déplacé le malade. Ils avaient déplacé le malade, et j'arrivais dans sa chambre d'avant, et je tombe sur un nouveau malade. Alors, j'avais déjà extrémisé le premier, et là, je tombe sur un nouveau malade, tout le temps d'avoir le prêtre, et il était aussi en maladie-gramme, et en avant, préparation, confession, extra-monction, tout. Ça, c'est le chemin du bon Dieu, chemin de la grâce, mais d'où l'importance, vous voyez, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer combien pour nous, il faut savoir confier déjà, lors de sa mort à la Sainte Vierge, que ce ne soit pas que des mots quand on récite Jérusalem et Marie, que ce ne soit pas qu'une formule quand on demande la grâce d'une bonne mort. Que Dieu nous donne, dans ces moments-là, les moyens de la persévérance finale. et de mourir, ce qui serait très beau, dans un acte d'amour du bon Dieu. Un acte de don de soi au bon Dieu. On va vers le ciel, on va vers Dieu, se donner vers Dieu. Que la mort ne soit pas seulement quelque chose qu'on subisse, un petit peu à contre-cœur, qu'à travers, effectivement, la mort en elle-même reste, c'est le châtiment du péché, on est d'accord, mais qu'à travers cette mort-là, il y ait aussi un don d'amour de nous-mêmes entre les mains de Dieu, sous la garde de la Sainte Vierge. Demandez cette grâce de la bonne mort. Alors, je vais arriver à l'indulgence plénière dans un instant. D'accord ? Là, donc, je vous parle un peu du sujet du sacrement et l'importance pour nous de se disposer à être sujet de ce sacrement. C'est là, c'est l'idée. Voilà. Dernière chose sur le sujet de ce sacrement. Donc, je vous disais, effectivement, on donne ce sacrement aux malades à atteindre une maladie grave qui est en âge de raison et donc qui a, malheureusement, été sujet au péché. On ne va pas donner ce sacrement, par exemple, à un condamné à mort parce qu'il n'est pas malade. Il va mourir, mais il n'est pas malade. Donc, on ne lui donnera pas le sacrement des malades. Non. On ne lui donnera pas. On donne vraiment à la personne malade. Et donc, à des soldats avant la bataille, par exemple ? Des soldats avant la bataille, on ne donnera pas l'extrême-onction parce qu'il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Alors, heureusement, on va le voir, l'Église a d'autres secours pour un condamné à mort ou autre. Avant la bataille, un soldat, ce n'est pas l'extrême-onction qu'on va lui donner. Mais c'est la confession qu'on va lui proposer. Saint-Jean d'Arc faisait confesser toutes ses troupes avant les batailles. Tout à fait. Et de là, vous avez aussi, pour un condamné à mort, j'en arrive donc au fin de cours, si vous voulez, dernier élément du cours, les autres secours apportés aux mourants. Ils sont au nombre de deux. Vous avez d'abord la communion sous forme de viatique. Et vous avez ensuite ce qu'on va appeler la bénédiction in articulo mortis. La communion sous forme de viatique, effectivement, un condamné à mort, par exemple, eh bien, après la confession, on va lui administrer la communion, mais sous une forme particulière qu'on appelle le viatique. Via, en latin, c'est la route. Il est en route pour le ciel et va faire son grand passage vers le ciel. Eh bien, à ce moment-là, on va lui administrer la communion qui va être tout orientée vers cet accès au ciel. Le Christ, c'est le chapitre 6 de Saint-Jean, si beau sur l'Eucharistie, celui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Eh bien, toute la communion va être centrée sur cet accès à la vie éternelle. Ça va être la communion sous forme de viatique. Voilà. Et le Christ ajouté, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est une communion complètement centrée dans cette espérance d'éternité, centrée vers l'avenir complètement, qui devient imminent. C'est donc le premier secours. Deuxième secours qui est, là aussi, quand on y réfléchit, impressionnant de miséricorde, c'est la bénédiction apostolique in articulo mortis. Donc, in articulo mortis, voilà, au seuil de la mort. Apostolique, pourquoi ? Parce que c'est une bénédiction qui, à l'origine, est réservée au pape. Le pape, peut-être, vous avez déjà entendu l'expression, il va donner sa bénédiction, « Urbi est orbi ». Urbi sur la ville, sur Rome, qui est le diocèse du pape, est orbi sur le monde entier. Cette bénédiction est une bénédiction à laquelle est attachée une indulgence plénière. Autrement dit, la rémission de toutes les peines dues au péché. Dans la mesure où les conditions habituelles sont respectées, le détachement de tout péché, principalement ici. Et donc, le pape, en général, enfin, initialement, c'est un reste d'une cérémonie qui se déroulait le jeudi saint au matin. Le jeudi saint, les pêcheurs publics avaient fait un carême public pendant tout le carême. Et donc, le jeudi saint au matin, par toute une cérémonie magnifique, on réintégrait ces pêcheurs publics dans l'église. Et là, ils pouvaient s'unir complètement au tridum sacré à la semaine sainte. Et donc, le jeudi saint au matin, à l'époque, c'est le jeudi saint, le pape donnait sa bénédiction, urbi et orbi, sur la ville et au monde entier, par lequel il accordait l'indulgence plénière à tout catholique pour toutes ses fautes. Dans la mesure où on s'unissait activement à cette bénédiction. Et les papes récents, quand je dirais récents, c'est du pied 11, du pied 12, tout ça, ont précisé qu'on pouvait s'unir à travers même les médias, par la radio, tout à fait. On peut recevoir cette bénédiction à travers la radio, à travers la télévision, à travers ce que vous voulez. On peut recevoir cette bénédiction. De là, aujourd'hui, traditionnellement, le pape la donne deux fois, le jour de Pâques et à Noël. Eh bien, l'église, le pape, a donné au pouvoir à tout prêtre, il a délégué tout prêtre pour donner cette bénédiction aux mourants. C'est impressionnant quand même. On voit cette miséricorde de l'église, cette miséricorde de Dieu. Et ce qui veut dire qu'un mourant, quand il reçoit cette bénédiction, c'est exactement comme si le pape lui-même lui donnait cette bénédiction avec cette grâce d'intelligence plénière. Et celui qui reçoit cette bénédiction, autrement dit, avec toutes les conditions requises, et principalement le détachement de tout péché, eh bien, quand il meurt, il part directement au ciel. Pas mal quand même. Pas mal. Ce qu'on appelle la bénédiction in articulo mortis. Très, très beau. Très, très beau. Alors, ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que cette bénédiction-là, le prêtre n'a pas à attendre l'article de la mort pour la donner. Il n'est pas forcément là à l'instant où la personne trépasse. Et s'il doit attendre trois jours que la personne trépasse à ses côtés, ce sera un peu compliqué. Il a du ministère à faire à côté. Et donc, en général, le prêtre va donner cette bénédiction à l'issue de l'extrême-onction. Et cette bénédiction vaudra pour le jour de la mort. Elle est décalée. Elle vaudra pour le jour de la mort si le jour de la mort, la personne a les bonnes dispositions. La question Roby et Torby, vous l'écoutez à la radio, vous l'enregistrez, vous la remettez tous les jours, là, puis toujours à une chance pleinière. Non, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas en décalé. Ça ne marche pas en décalé. Pour un mourant, si. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Pour un mourant, si. Alors, pas celle du pape, mais celle du simple prêtre. C'est ça qui est impressionnant. Quelqu'un, on va être appelé pour une extra-monction, on va donner une extra-monction et la personne va mourir trois semaines après. Et le prêtre n'est pas revenu au moment de la mort. Eh bien, la bénédiction donnée trois semaines avant, elle vaudra, et l'indulgence plénière qui est liée donc, elle vaudra l'instant de la mort si la personne, à ce moment-là, a le regret de ses péchés, le détachement de tous ses péchés, a, au moins intérieurement, cet élan vers le bon Dieu, l'indulgence plénière vaudra à ce moment-là. Et s'il n'est pas reçu comme toute un indulgence, vous savez, il y a des choses où on peut recevoir une indulgence plénière, si on n'a pas les dispositions parfaites, eh bien, on aura au moins partiellement l'indulgence en fonction de la part de disposition qu'on a. Mais c'est pour vous dire tous les moyens que le bon Dieu, que l'Église met en place autour de notre rappel à Dieu pour nous aider à aller à Dieu. C'est tout le rôle de l'Église. L'Église, elle a pourquoi ? Elle a pour nous mener au ciel, pour nous mener à Dieu. Et s'il y a un moment important, eh bien, c'est bien ces moments-là. D'où les moyens magnifiques mis en place. Dernier petit point. J'ai une question. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui aurait été baptisé dans son enfance, qui a eu toute sa vie complètement reluide et qui, comme vous dites, l'article de la mort commence à réaliser toutes ses fous et tout ça, s'il a l'extrémention et derrière la bénédiction, il peut avoir l'indulgence qui est bien et qui est réunit. Donc, est-ce que quelqu'un, je résume, est-ce que quelqu'un qui a été baptisé n'a reçu que le baptême a vécu comme un païen en gros toute sa vie et à l'heure de sa mort, un petit peu avant sa mort, commence à réaliser par le travail de la grâce, il ne faut pas oublier, c'est par la grâce qu'il réalise ça. La grâce lui fait réaliser la lumière de Dieu, lui fait réaliser toutes ses fautes et cette lumière qui est chargée de la charité de Dieu lui fait regretter en profondeur toutes ses fautes. Et cette personne-là, il faut rajouter un petit détail à ce que vous disiez, ne peut plus se confesser. Non, ça passe par la confession. D'accord ? Et voilà, elle se prépare à la confession, c'est le cas que je vous racontais tout à l'heure. Et là, tac, elle tombe dans le coma sans pouvoir se confesser. Mais elle a des vraies dispositions. Il y a un regret total de ses péchés, un détachement complet de ses péchés. À ce moment-là, le prêtre de la même extrême-monction, l'indulgence manière à l'heure de la mort, ses dispositions ont été parfaites. Elle monte directement au ciel. Oui. Le travailleur de la dernière heure. Ah voilà, c'est le larron, il a volé le ciel. Je crois vous avoir raconté l'histoire. Dans l'extrême-monction, c'est un extrême-monction qui est très simple, mais qui est très concret et du coup, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Je vous avais raconté, je pense, l'histoire de cette personne qui avait le sida et qui s'était convertie au dernier moment. Et bien, c'est ça, vous voyez. En niveau lui, c'est passé par la confession. D'abord, il a pu se confesser, mais voilà, c'est un voleur de Dieu. Tout à fait. Il a volé le ciel, mais du coup, il s'est envolé au ciel. Voilà. Par la grâce de Dieu. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, on voit la puissance des moyens. Là, la grande erreur des gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je veux insister, c'est dit, c'est bon, il y aura l'extrême-monction, donc, je serai, si vous voulez, pour eux, c'est un peu une carte à poinçonner, quoi. Comme quand on rentre au boulot, quoi. Non, on ne rentre pas au ciel comme ça. Il faut vraiment ce regret profond et dans le cas d'une vie de péché, ça reste une grâce assez extraordinaire. Parce que quand même, de manière habituelle, il faut quand même se rappeler l'évangile, et c'est le bon sens, l'arbre tombe du côté où il penche. Alors, Dieu est tout puissant pour faire renverser la donne. Et souvent, et ça on le verra au ciel, s'il y a comme ça un renversement de donne, c'est parce que par la communion des saints, derrière, il y a quelqu'un qui a beaucoup prié pour lui, qui s'est sacrifié pour lui, et ainsi de suite. C'est le condamné à mort de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus enfant, qui ne se convertissait pas. Sainte Thérèse a été effrayée, enfant, par cette personne non convertie qui allait être condamnée à mort. Et elle a prié, elle a demandé à la Sainte Vierge la conversion, et au dernier moment, il s'est converti. L'arbre, il a changé de côté, c'est grâce à quelqu'un derrière qui a prié et qui s'est sacrifié pour elle. D'où l'importance de nos prières, c'est à combien des saints, pour les mourants et les pécheurs. Voilà succinctement ce sacrement, toute sa beauté, vous voyez, il n'y a pas beaucoup plus à dire. On a fait le tour. Mais oui, dernier point quand même que je vais vous souvenir, ce sont donc les devoirs que nous avons par rapport à nos mourants, nos proches malades. Nous avons le devoir d'essayer de les préparer à la mort. Nous avons ce devoir-là. Il y en a certains qui vont cacher aux malades la gravité de son état. On ne va surtout pas faire venir le prêtre, ça va lui faire peur. On va attendre qu'il soit bien dans le coma et qu'il ne se rendra compte de rien. Le prêtre, il fera son petit truc et puis c'est bon. Non. Non, il faut des dispositions. Et donc, on a un devoir de préparer nos morts. Enfin, nos morts, nos défunts. Enfin, ni nos morts, ni nos défunts, ceux qui risquent de mourir. Nos malades. Excusez-moi, c'est compliqué aujourd'hui. On a un devoir de préparer nos malades. Alors, dans la mesure où nous le pouvons, dans la mesure où la personne est réceptive, on doit le faire, bien sûr, en priant pour eux. On a vu l'importance à l'instant qu'une sainte Thérèse et l'enfant Jésus sont condamnés à mort. Et on doit le faire à travers nos propos, en parlant avec la personne. Lui rappeler les grandes vérités. Il faut savoir aborder ces sujets-là. Il ne s'agit pas de lui dire dès qu'il a appris qu'il y a un cancer un peu grave, donc il peut recevoir extrêmement onction dès qu'il y a un cancer grave. Bon, papa, tu vas mourir. Tu sais, là, tu n'en as plus pour, à mon avis. en proportion de l'avancement de la maladie, Dieu respecte le temps de l'âme, notre temps à nous. Il respecte notre lenteur et savoir préparer la personne. Il y en a certains, ils croient s'acquitter de ce devoir, ils parlent nullement à leur malade et puis ils appellent le prêtre. La personne, elle est encore à 10 000 lieux du bon Dieu. Elles appellent le prêtre, M. l'abbé, voilà, là, chez ma grand-mère, elle est malade, très gravement malade, le médecin, donc, peu d'espoir, elle est complètement consciente, elle s'en fiche complètement du bon Dieu, allez auprès d'elle. Non. Non, la préparation, la première réparation, parce que le prêtre ne va pas faire ça tout le temps, il ne ferait que ça, on n'est pas assez, parce que ça ne se fait pas en une conversation. Et donc, toute la préparation, elle revient aux proches. Et quand les proches ont fait leur travail, là, le prêtre y vient. Mais pas remplacer le devoir de chacun sans décharger sur autrui, sur le prêtre. Ce n'est pas le rôle premier du prêtre. D'accord ? Voilà, donc, le dernier point que je voulais souligner par rapport à ce sacrement. Donc, on s'arrête là, à moins qu'il y ait une nouvelle question. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Moi, je vais poser une question que vous avez écrit un malade en chambre stérile. Si vous pouvez voir, le malade est derrière la vie. comment ? Quand il y a un malade en chambre stérile, donc moi, c'est le cas que j'avais eu avec cette leucémie. Avec la leucémie, j'avais eu ce cas-là. Et en fait, quand c'est vraiment l'ultime moment, là, les médecins ne laissent qu'à me rentrer. Il faut savoir que c'est encore dans la loi française et c'est bien. Dans la loi française, aujourd'hui, il est toujours prévu qu'en cas de danger imminent de mort pour un malade, eh bien, les hôpitaux ont le devoir de laisser passer les ministres du culte. C'est toujours prévu comme ça dans la loi. Du culte, voilà. C'est toujours prévu comme ça dans la loi aujourd'hui. Donc, en cas de chambre stérile, vous voyez, ça m'est arrivé une fois, si jamais, effectivement, le péril est imminent et que les médecins s'avèrent impuissants, ils laisseront rentrer le prêtre. Voilà. Mais il y a des fois où c'est un peu compliqué, que ce soit pour l'extravention ou le baptême, par exemple, ça m'est arrivé pour des baptêmes de grands prématurés, c'est un peu la même question que vous posez, pour des baptêmes de grands prématurés où ils sont sous couveuse, ils pèsent, j'ai baptisé un enfant de 1,1 kg, une petite crevette comme ça. Et il a vu, je ne suis plus prématuré à 5 mois et demi ou un truc comme ça. Eh bien là, si on va le baptiser à travers la couveuse, on fera uniquement le rite premier du sacrement, on versera l'eau et les rites secondaires qui entourent le sacrement lui-même, la matière, la forme, l'intention, eh bien on le fera plus tard à l'église. Mais, voilà. Même chose, donc ce que je n'ai pas dit, ça me fait souligner ça, en cas d'extrême urgence, si jamais la matière du sacrement est une onction sur tous les sens, en cas d'extrême urgence, le prêtre peut ne faire qu'une seule onction sur le corps ou même sur la partie du corps accessible. On va supposer quelqu'un, un prêtre arrive sur un accident de la route très grave, il y a une personne en train de mourir, il sait, le cas concret, ça m'est arrivé. j'étais le premier témoin d'un accident de voiture, enfin je suis arrivé le premier sur l'accident de voiture. Et c'était une petite visa qui avait percuté de face une Mercedes, autant vous dire que le chauffeur de la visa était en très mauvais état. Et sa voisine était encore consciente. Et donc, c'est la première chose que j'ai faite, j'ai demandé à la voisine si c'était son mari, si son mari était catholique, elle m'a dit oui. Et donc là, je vais lui donner une extra onction sous condition parce qu'on n'est pas à disposition ni rien, sous condition, mais avec une seule onction. Et puis là, j'appelle les secours. Secours spirituel, secours temporel. Mais donc, on peut en cas d'urgence ne faire qu'une seule onction également. Voilà. Finissons par une prière.